Bonjour à toutes et à tous, c'est Eukario, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo preview sur Code Vein. J'ai eu l'occasion de jouer à la version bêta qui a eu lieu ce week-end. J'ai joué un peu moins d'une dizaine d'heures, je dirais, dont j'ai eu l'occasion de pas mal poncer le gameplay et le contenu de cette bêta. En parlant de contenu, justement, on avait accès à plus ou moins, je dirais, la première heure de jeu. Je ne vous mettrai pas de gameplay de cette heure-là pour éviter tous les spoils, justement, parce qu'il y avait quand même quelques queues de scènes. Donc je préfère vous laisser découvrir ça, parce que c'est vraiment le début du jeu, quoi. On a accès à la création de persos, la première cinématique, l'introduction, tout ça. Donc tout ça, j'ai viré comme ça, vous êtes tranquille. Et tous les gameplays seront donc basés sur ce qu'on appelle une profondeur. C'est un genre de donjon annexe qui a été, en plus de ce que j'ai compris, créé spécialement pour la bêta. Donc comme ça, il y a zéro spoil possible en termes de scénario. Que dire de plus ? Donc, c'est édité par Namco Bandai et développé par les personnes qui s'occupent de Goditor, il me semble. Donc ça fait plaisir qu'ils se mettent un peu sur une nouvelle licence, parce que Goditor, je pense qu'il y en a... Le 3 est sorti il n'y a pas longtemps. Et Code Vein, lui, est annoncé depuis un sacré moment maintenant. Il a été repoussé, je crois, ces deux fois. Il était censé sortir en 2018 à la base. Là, on attend la nouvelle date de sortie. Le fait qu'il y ait cette bêta, justement, sent plutôt bon. J'imagine, là, donc, il y a le 3 qui arrive cette semaine. Ça ne m'étonnerait pas qu'on ait, du coup, une date définitive qui arrive. Ce serait chouette, en tout cas. Alors, on va commencer. Le jeu vous balance pratiquement directement dans l'outil de création de personnages. Donc on va commencer par ça. Je vais vous faire une petite coupure pour arriver là-dedans. Et nous voilà dans l'éditeur de personnages, qui est le premier vrai point positif du jeu, parce qu'il est vraiment complet. Il permet pas mal de fantaisies. Là, je vous mets quelques petits extraits en accéléré, en création de personnages féminins et puis masculins. Comme ça, vous pouvez voir la gueule de ça. Comme je disais, il est vraiment complet. Vous allez pouvoir changer, donc, évidemment, les coupes, la corpulence vite fait, la forme du visage, les yeux, les pupilles, les reflets dans les yeux, mettre des mèches, des extensions, des reflets plus ou moins forts, changer de tenue et les modifier certains de leurs éléments, là, comme on le voit en fond. Et oui, donc, il est vraiment chouette. Et en plus, vous avez la possibilité, même après le début de l'aventure, de modifier, en partie en tout cas, votre personnage à un miroir qui est accessible dans le hub, j'y reviendrai après. Et en plus de ça, vous pouvez également enregistrer plusieurs presets, on va le voir ici, d'apparences différentes, pour pouvoir switcher rapidement d'un style à un autre. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vais vous parler du hub. Le voici. On y arrive après la première heure de jeu, plus ou moins. On n'avait clairement pas accès à toutes les possibilités qu'il offrait dans cette bêta. Globalement, c'était limité, en fait, à quelques PNJ qui permettaient, un, d'accéder aux profondeurs dont je vous ai parlé en début de vidéo, et à quelques services du style achat d'objets basiques, genre régénération de vie, de points de magie appelés Icore dans le jeu, j'y reviendrai plus tard. Et puis, la Forgeron, le Tweet basique, quoi, qui permet d'améliorer les armes. On va le voir juste maintenant. On peut améliorer à la fois, donc, les armes, et ce qu'on appelle les voiles de sang. C'est, en fait, tout bêtement, une sorte de manteau qu'on met par-dessus notre tenue, qui offre, ben, des stats améliorées, et une technique particulière que je vous expliquerai aussi après, en illustrant avec du gameplay. En termes d'amélioration, vous pouvez améliorer l'arme en termes de stats pur, donc, on utilise des matériaux pour améliorer ses dégâts, ou les dégâts qu'elle bloque quand vous êtes en garde, mais également la modifier pour qu'elle ait, par exemple, un élément de glace en plus par-dessus, ou un élément d'étourdissement, donc, du classique, mais néanmoins efficace. Alors, là, je vous mets un peu de gameplay en fond. Pour ceux qui n'ont pas remarqué, c'est un action RPG, Code Vein, et ça a une grosse inspiration de la saga des Souls, dans le Dark Souls, Bloodborne, Demon's Souls, tout ce que vous voulez. Ça, c'est indéniable. Maintenant, le jeu a quand même sa propre identité, aussi bien visuelle, avec le style manga animé, ça, ça se voit direct. Mais aussi, dans le gameplay, c'est quand même assez différent. Je vais essayer de vous expliquer tout ça. Déjà, le jeu a un système de compétences. Vous pouvez les voir en bas à droite, là, il y a 8 losanges. C'est des compétences que vous choisissez vous-même d'équiper, donc, il y en a pas mal. Ça peut être aussi bien des sorts à distance, genre, par exemple, boule électrique, boule de feu, mais aussi des attaques au corps à corps, genre, enchaînement de 3 coups ultra puissants, quoi. Donc, ça, ça change quand même pas mal le feeling, en soi. En termes de combo, par contre, c'est assez similaire. Vous allez attaquer avec carré et triangle, à la place de R1, R2, avec le même principe, attaque légère, attaque lourde. Sachant que si vous faites une roulade avant l'attaque, ça va changer l'attaque que ça va faire. Si vous sprintez, pareil. Donc, à ce niveau-là, il y a de grosses similitudes, c'est indéniable. Je reviendrai sur le feeling, peut-être, en fin de vidéo, pour vous donner vraiment mon ressenti sur ce que ça donne. Mais là, l'idée, c'est plus de vous montrer à quoi ça ressemble et vous expliquer un peu les mécaniques. Donc là, gros ennemi trash mob, je vous le montre pourquoi. Hop, on va voir ici. Je suis passé dans son dos, avec le bon timing en étant assez proche. En faisant une attaque légère, vous voyez que je l'ai backstab. Donc ça, pareil, dans les saules, c'était présent aussi. Hop, ennemi vintu. Là, je vous montre un backstab, mais cette fois-ci, sans m'être fait repéré. Ça lance une petite animation sympa. Voilà, quand vous n'êtes pas repéré. Je vous parlais tout à l'heure des voiles de sang, donc ces manteaux qu'on équipe par-dessus notre personnage. Ça change le type de backstab qu'on fait. Là, voilà, j'ai un autre voile de sang. Vous voyez que ce n'est plus la même animation. Ça change également autre chose. C'est les attaques d'absorption. Est-ce qu'on va le voir ici ? Non. J'y reviendrai après. Je pense que je vous ai mis un extrait plus tard dans la vidéo. J'ai mis ça parce que, comme vous pouvez le voir, le jeu peut se montrer fourbe. Là, on a des cadavres qui se relèvent aussi bien devant que dans notre dos. D'ailleurs, je crois que je me fais tuer parce que je n'étais pas prêt. Et ouais, donc, autant quand il y a un ou deux ennemis, ça va. C'est parfaitement gérable. Autant là, plusieurs mobs en même temps, ça devient assez chaud. En plus, moi, j'avais pris une classe assez orientée magie. Et j'ai essayé de spammer comme un mongolo. Et ça m'a mené à la mort. Ici, le même passage. Mais cette fois-ci, je m'en sors. Hop, je vous laisse regarder ça. Je vous parlais des losanges tout à l'heure. Si vous regardez, vous avez le chiffre 26 sur 31, là, à côté, en bas à droite. C'est la jauge d'écor. Je l'avais déjà cité. En gros, c'est la jauge de magie qui va vous permettre de lancer des compétences. Donc, chaque compétence a un nombre de points d'écor qu'elle va consommer. Enfin, qu'elle va consommer, pardon. Et un cooldown par-dessus pour éviter de spammer. Pour récupérer de l'écor, il suffit de taper les ennemis. Ou d'utiliser des attaques absorption. Les attaques absorption, qu'est-ce que c'est ? C'est ça, l'attaque qui est liée au voile de sang dont je parlais tout à l'heure. Voilà, là, on va le voir. Si je maintiens la touche croix, je charge une attaque. Ici, vous voyez, il y a une ombre qui se déplace dans le sol. C'est moi qui la guide. Et bim, je fais sortir des piques près de l'ennemi. Donc, l'attaque diffère selon le voile de sang, encore une fois. Avec un autre, par exemple, j'avais l'occasion de faire sortir une grosse griffe qui attaquait. Et quand vous faites ça, vous récupérez un point d'écor automatiquement. Vous pouvez le placer au milieu d'un combo, d'ailleurs. Donc, c'est très important, surtout si vous êtes orienté mage. Ici, petit gameplay en co-op. Je reviendrai sur le multi après. Donc là, je suis avec quelqu'un qui m'a rejoint pour m'aider. Et je me fais envahir, entre guillemets. On pouvait voir ça dans les souls aussi. Sauf qu'ici, c'est uniquement comme, vous savez, les spectres sombres. C'est-à-dire que c'est des IA. Ce n'est pas des joueurs. Peut-être que les joueurs pourront le faire dans le jeu complet. Pour être honnête, j'en ai aucune idée. Là, j'ai été assez surpris parce que je ne savais même pas que ça existait, en fait, dans Code Vein. Je pense que je ne m'en sors pas, d'ailleurs. Ce que j'aimerais vous montrer, je crois que j'ai raté l'occasion, par contre. Je regarde. Je pense qu'en fait, la personne qui est avec moi va être Miss KO. On va voir le message au centre qui dit qu'elle s'est évanouie ou quelque chose comme ça. J'essaye de guetter l'occasion. Non, ce n'est peut-être pas ici. Bref, quand vous avez votre partenaire IA, ou... Ah ben voilà. Donc là, Snap a été vaincu. Là, je ne vais pas y arriver. Mais si j'avais mieux réagi, j'aurais pu lancer une compétence, en fait, avec R2 plus rond, qui me permet de sacrifier une partie de mes PV pour en rendre à mes alliés. Même s'ils sont déjà à terre, donc à 0 points de vie. C'est-à-dire que vous pouvez ressusciter, si vous êtes assez rapide, vos potes pour qu'ils reviennent vous aider. Et eux peuvent faire pareil pour vous. Parce que tous les personnages IA inclus, 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 vous me direz, ont accès à cette compétence. Maintenant, vous ne pouvez pas la spammer parce que déjà, elle utilise 2 points d'e-core. Et en plus, il y a un cooldown dessus. Alors, ici, petite parenthèse, vite fait, je vous montre le système d'emote. Il est assez original parce qu'en fait, vous pouvez choisir une emote, une petite image qui va s'afficher au-dessus de votre tête, ainsi qu'une réplique que votre personnage dira. Qui est en plus sous-titrée, donc pas de barrière de la langue par rapport à ça. Du coup, c'est assez sympa parce que vous pouvez vraiment personnaliser la façon dont vous allez interagir avec les autres joueurs. Donc ça, c'est plutôt cool. Là, j'ai mis par exemple l'emote s'excuser. J'ai mis une petite image qui montre que je me baisse. Et la réplique s'excuser 1. Donc, je vais vous montrer juste là. Il y a pas mal d'emotes d'ailleurs, on peut en acheter dans le jeu. Pas avec de l'argent réel. Mais avec vraiment la monnaie du jeu en les débloquant sous certaines conditions. Donc voilà. Là, je vous ai mis un ralenti. Faites pas attention. C'est un petit fail de ma part. On passe ici au système de classe. Alors là, ce que vous voyez, c'est l'arbre de compétence, on va dire, entre guillemets, d'une classe. C'est celle que j'utilise. Et là, ce que vous avez vu, c'est toutes les classes accessibles dans la bêta. Donc, chaque classe, vous pouvez la changer quand vous le souhaitez. Et chacune a son propre arbre de compétence avec ses propres compétences à équiper. Les compétences sont appelées, je crois que c'est don du sang ou don tout court dans le jeu. Bref, ça c'est pas très important. Maintenant, le truc important, c'est que chaque compétence a un niveau de maîtrise. Qui va s'obtenir à force de l'utiliser. Quand vous obtenez le niveau de maîtrise d'une compétence, vous avez le droit de l'équiper sur les autres classes. Alors, je sais pas si c'est tout à fait clair dit comme ça. Excusez-moi. Mais en gros, imaginez que vous utilisez une classe de magicien. Qui peut balancer une boule de feu. Vous utilisez beaucoup la boule de feu. Elle monte de niveau, vous la maîtrisez. Et vous décidez ensuite de passer à une classe de guerrier. Qui n'attaque tout corps à corps. Et bien, sur cette classe de guerrier, vous allez pouvoir finalement équiper la boule de feu que vous avez maîtrisée. Et donc, finalement, avoir une vraie montée en puissance. En puissance, pardon. Et une plus grande variété et versatilité dans vos combos et vos possibilités de gameplay. Ça, ça marche aussi bien pour les compétences passives que actives. Par exemple, moi, j'avais une classe orientée magie. Mais j'ai pu activer un bonus passif de PV maximum. Qui venait d'une classe orientée combat au corps à corps. Donc ça, pour le coup, c'est très chouette. Et je pense qu'il va y avoir moyen d'avoir des builds assez crachés à haut niveau. Qui donneront de vraies bonnes sensations de gameplay. Alors, différence majeure avec les Souls. C'est que vous allez avoir en permanence. En tout cas, quasi permanence. Un personnage qui vous accompagne. Un personnage non joueur, contrôlé par l'IA. Et qui va vous assister. Vous pouvez choisir de partir sans lui. De le laisser de côté. Vous êtes tranquille, vous jouez solo. Mais de manière générale, le jeu vous en met un. Et ce personnage va pouvoir vous aider déjà en vous ressuscitant avec la compétence dont j'ai parlé tout à l'heure. Et aussi en agissant un peu par mimétisme. En tout cas, j'en ai eu l'impression là dans mes gameplay. Il va avoir tendance à se... Comment dire ? A s'aligner un peu sur le comportement que vous avez vous. Genre si vous vous mettez en garde. Et que vous avancez en marchant. L'IA va se mettre en garde également. Et avancer en marchant derrière vous. Donc ça, c'est plutôt chouette. Mais en même temps, ça peut potentiellement poser problème au niveau de son initiative. Donc ça, à voir. Cela dit, elles ont l'air d'avoir quand même un minimum de jugeote. Et d'utiliser les compétences qui leur sont propres. Genre si vous avez une IA qui est spécialisée dans les attaques à distance. Elle ne va pas non plus rester... Enfin, elle ne va pas non plus foncer avec vous au corps à corps. Une dernière petite précision dont je vous ai parlé du multi tout à l'heure. Il est beaucoup plus facile d'accès que dans les souls. Déjà parce qu'il n'utilise pas de consommable pour pouvoir rejoindre quelqu'un. Ou plutôt être rejoint par quelqu'un. Genre si vous appelez à l'aide. Dans les souls, vous devez par exemple utiliser une braise. Ou dans Bloodborne, c'était un point de lucidité. Ici non, c'est totalement gratuit. Donc pas de limite. Et ça se fait aussi beaucoup plus rapidement. J'ai l'impression, enfin moi j'ai rarement dû attendre. Et même quand vous mettez un code pour rejoindre un ami de votre liste d'amis. C'est quasi instantané. Alors que sur Bloodborne, ça m'arrivait quand même assez souvent de devoir attendre pas mal de temps avant que ça marche. Donc ça c'est plutôt positif. En termes de net code, le premier jour, il y a eu pas mal de lag. Ça faisait même laguer quand on jouait en solo. Au début je croyais que c'était juste le framerate du jeu. Mais visiblement ça venait de là parce que le deuxième jour j'avais plus de soucis. De manière générale, c'est stable. Il y a parfois quand même des petits décalages. Par exemple une attaque qui va passer à côté de vous mais qui va vous toucher quand même. Mais bon, j'imagine que ce sera réglé dans le jeu complet. Après tout ici c'est un stress test pour voir comment tenaient les serveurs. Donc pour ça je m'inquiète pas trop. Et vous avez donc la possibilité dans le multi à la fois d'appeler à l'aide et de rejoindre quelqu'un. Vous dites juste, vous cochez l'option comment rejoindre quelqu'un qui appelle à l'aide. Enfin quelque chose comme ça quoi. Et vous allez tomber de façon random sur quelqu'un qui a besoin d'assistance. Et donc comme je disais vous pouvez jouer avec des amis simplement en mettant un code. Vous communiquez le code que vous avez noté. Et comme ça vous êtes sûr de tomber l'un sur l'autre. Alors voilà, on a fait pas mal le tour du propriétaire. J'ai quand même quelques petites choses à ajouter. Notamment déjà au niveau des similitudes avec la saga des Souls. Comme je vous disais c'est vraiment flagrant. Par exemple quand on meurt on repart de la dernière racine qui est finalement la même chose qu'un feu de camp. Ou la lampe de Bloodborne. Le fait qu'il y ait des brouillards devant les boss pour empêcher les joueurs en co-op de passer tant que vous n'avez pas lancé le combat. Le système d'âme ici ça s'appelle des nuées mais c'est exactement pareil. Ça vous permet de monter de niveau. D'ailleurs petite différence ici. On ne choisit pas dans quelle statistique on distribue les points de compétences. Ça se fait automatiquement. Alors je ne sais pas sur quoi c'est basé la façon dont ça se répartit. Est-ce que c'est selon la classe équipée au moment où on level up ? Ou bien est-ce que c'est pareil pour tout le monde ? Et ce qui change c'est juste finalement les équipements et la manière dont on s'améliore. Enfin dont on les améliore. Ça je ne sais pas trop. Je ne saurais pas vous dire pour l'instant. Donc voilà. L'identité Souls elle est là. Mais ça n'en fait pas pour autant une simple copie. Le jeu a vraiment son propre système de compétences. Son propre feeling. Donc ça c'est quand même cool. Maintenant en termes de ressenti pur. Le jeu m'a fait très très peur au début. Vraiment j'ai eu l'impression que le jeu était complètement cassé quoi. Le premier jour. En tout cas la première partie de la journée. Enfin le jeu n'était pas stable du tout. Il y avait le framerate qui partait dans tous les sens. Quand tu pétais 2-3 caisses. Le jeu il n'en pouvait plus. Donc là vraiment je me suis dit. Mais what the fuck quoi. Qu'est-ce qu'ils ont fichu. Pourquoi le jeu a été aussi autant reporté. Pour finalement un résultat pareil. Finalement ça va. C'était visiblement comme je l'avais dit. Probablement lié au serveur en fait. Parce que plus le temps passait. Plus le jeu était stable. Donc ça ça va. Les craintes se sont pratiquement volées. C'est pas encore parfait à ce niveau là. Mais ça reste une bêta. Et qui plus est un stress test. Donc je me fais pas trop de soucis. Maintenant en termes de gameplay pur. Là aussi j'ai eu un peu peur au début. Parce que le feeling est quand même assez particulier. Alors ça va vous sembler paradoxal. Mais il y a un côté plus nerveux dans les saules. Dans les déplacements et les attaques. Mais en même temps. C'est plus rigide. Je saurais pas trop comment vous expliquer ça. Je pense que ça doit se jouer en fait au niveau des animations. Et au fait que le personnage bouge très peu pendant les attaques. Ça donne un ressenti qui est pas ouf. En termes de coup. Donc c'est assez bizarre. Maintenant. Là aussi plus j'ai joué. Plus j'ai trouvé ça agréable en fait. Parce qu'on finit par. Par se caler sur le rythme du jeu. Et on se rend compte que c'est un minimum technique. Que les possibilités de gameplay sont quand même présentes. Il y a pas mal de mécanique tout ça. Donc il faudrait voir sur le long terme. Comment ça se passe quand on a vraiment beaucoup de classes. Des builds bien définis et tout ça. Globalement je dirais que le ressenti est correct. J'irai pas au dessus pour l'instant. Maintenant il y a des petites choses qui ont attaché l'expérience aussi due à la bêta. Comme je vous disais par exemple des attaques qui me touchaient pas. Mais pour lesquelles je prenais quand même des dégâts. Ou bien alors l'absence de feedback sur certains coups. Là aussi lié à des lags. Du coup ça ça a pas aidé en termes de ressenti. Donc correct sans plus pour l'instant. Mais vraiment ils ont le bénéfice du doute. Il faut voir comment ça se passe. J'espère une bêta ouverte en fait plus tard sur un build plus récent. Qui permettrait vraiment de se faire une idée sur le feeling, sur le game feeling qu'on aura à la sortie quoi. Donc voilà. Ici je vais peut-être vous faire une petite liste vraiment des points positifs, négatifs. Ça peut être cool. Le premier point positif c'est l'éditeur de personnages. Vraiment il y a moyen de se faire plaisir. Là moi j'ai pas poussé le truc jusqu'au bout parce que j'avais envie de jouer. Et puis c'est une bêta dont on ne l'erre pas nos persos. Mais ouais vraiment il y a moyen de personnaliser de ouf. Et de se faire la perfect waifu. Ou notre BG de groupe de J-pop préféré. Donc ça c'est bien. Graphiquement c'est correct, c'est assez propre. Il y a quelques textures baveuses mais globalement ça va. La direction artistique, on n'a pas vu grand chose. C'est très post-apo avec uniquement des ruelles, des carcasses de voitures et tout ça. Donc ça je jugerai pas. Il y a quand même des trucs sympathiques cela dit que j'ai vu. Donc ça ça va. La bande son aussi que j'ai beaucoup aimé. Vraiment les musiques sont super cool. Il y en a certaines qui sonnent un peu Nier d'ailleurs. Ça rien à dire. Il n'y avait pas tellement de musiques dans la bêta mais elles étaient toutes de très bonne qualité. Ça gros point positif. La progression du personnage aussi point positif. Comme je l'ai dit avec le changement de classe. Et le fait de pouvoir conserver les compétences d'une classe à l'autre. Ça j'aime beaucoup. Je pense que ça va apporter une certaine profondeur et variété dans les builds. Donc c'est très bien. Et je pense que pour les points positifs, c'est le principal que j'en ai tiré. Maintenant les points négatifs, il y en a aussi pas mal. Bon, je reviendrai pas sur les lags, problèmes de serveur et tout ça. C'est propre à la bêta encore une fois. Le feeling, comme j'ai dit, on attendra de voir. Maintenant le vrai point négatif, moi qui m'a gêné, c'est le level design. Qui est quand même très très pauvre. Alors, maintenant, comme je l'ai précisé en début de vidéo, cette profondeur-ci apparemment, c'est un donjon qui a été fait juste pour la bêta. Histoire de montrer, ah voilà, trouver 3 objets et aller vaincre un boss. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est aussi insipide, on va dire. Et le premier niveau du scénario, c'est le premier niveau. Donc, quelque part, c'est normal qu'il soit linéaire et qu'il n'y ait pas beaucoup d'exploration. Mais, c'est vrai que pour une bêta, ils auraient peut-être dû mettre plus en avant le côté exploration, s'il existe. Parce que là, c'est pas ouf, quoi. C'est très linéaire. J'ai rien contre les jeux linéaires. Le problème, c'est qu'ici, c'est vraiment linéaire. Et on a l'impression de progresser uniquement dans des couloirs, quoi. C'est assez fou. Ça, j'ai vraiment pas aimé. L'exploration est vraiment mis... C'est même pas au second plan, c'est au troisième plan. Donc, ça, à voir dans le jeu complet, dans des niveaux plus avancés. Mais là, ça, c'est ma crainte, quoi. Ça m'a pas trop emballé à ce niveau-là. Maintenant, dans le level design, en termes de placement des ennemis, là, c'est plutôt sympa. On a des trucs assez fourbes qui nous obligent à être attentifs et tout ça. Donc, ça, c'est plutôt bien. Ben voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que c'était pas trop désagréable à écouter, à regarder. C'est la première fois que je fais une vraie vidéo prévue, entre guillemets. Donc, ça a pu être un peu bordélique. Mais voilà, j'espère que vous aurez pu apprendre des trucs. Et voilà, tout simplement que vous avez apprécié, regardez. Ce que je vais faire maintenant, c'est vous laisser avec un gameplay du boss final des Profondeurs qui se déroule en deux phases. Une première phase où ils utilisent des sorts de glace, une deuxième, des sorts de feu. J'avais rejoint quelqu'un pour l'aider à vaincre le boss. C'est comme ça que vous allez voir du gameplay, on va dire, entre guillemets, à plus haut niveau. Voilà, du coup, je vous laisse avec ça. Je vous dis à la prochaine. Bisous tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada